Bonjour, je suis fier d'avoir été invité par l'équipe de Réveil Créatif. Alors je ne savais pas que j'étais le 83ème, je suis content de l'apprendre, donc il a fallu attendre 83 ans, non, pour qu'enfin vous m'invitiez, monsieur d'Aubagna, c'est ça ? En tout cas je suis content d'être avec vous ce matin. La question qui va nous occuper dans les 20 minutes là, je ne dis pas que je ne déborderai pas de 2 minutes. La question qui va nous occuper m'a occupé à peu près pendant 20 ans de ma vie professionnelle. J'ai dirigé pendant 20-25 ans une agence de communication responsable, pionnière effectivement de la communication responsable en France, même si on était basé à Toulouse. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que sur les sujets qui étaient ceux qui nous préoccupaient, qui étaient dans nos valeurs, à savoir les enjeux de climat, je ne saurais vous rappeler le succès foudroyant de la COP26 qui vient de se terminer dimanche, les sujets de déchets, les sujets de mobilité, les sujets de responsabilité dans l'entreprise. Eh bien on a été longtemps confrontés à comment on fait changer les comportements des individus avec que de la communication classique, celle qu'on connaît, à savoir des réseaux sociaux à la TOC, des campagnes d'affichage partout, des campagnes radio, de la télé, etc. Et très vite, je m'en suis rendu compte qu'il y avait une limite et que dans ce métier de communicant, de toute façon, pour faire changer les comportements des individus, il fallait adopter de nouvelles façons de faire. Donc la façon de faire que je vais vous présenter là en 20 minutes, c'est pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas la solution idéale et la réponse à tout. C'est un élément intégré dans un processus pour accompagner les transitions, c'est un élément, ne voyez pas ça comme l'élément miracle. Mais comme je suis un communicant et qu'il faut faire le spectacle, donc je vais vous présenter ça comme étant quelque chose de génial. Voilà, surtout en 20 minutes, évidemment, parce que du coup, en 20 minutes, pas de nuance, évidemment. Et donc qui dit pas de nuance dit c'est génial. Donc dorénavant, maintenant, pardon, c'est pas dorénavant, maintenant vous pouvez applaudir parce que c'est génial. Donc vous avez déjà la fin. Donc ça c'est fait. Maintenant, il me reste 16 minutes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les nudges ? Donc là, levez la main, oui. Ah oui, donc ça va, il y a des amateurs. Ceux qui connaissent les nudges peuvent déjà partir, si vous voulez. Vous aurez gagné 20 minutes. Il y a le bonus. Ah oui, c'est vrai, il y a le bonus, oui. Et puis il y a un bonus, mais je ne peux pas dire le bonus parce que c'est un bonus. Alors, bon, tout le monde est confronté à des questions d'embouteillage sur les routes. Tout le monde a été confronté à la problématique de santé, de crise sanitaire, de Covid, etc. Bon, voilà. Tout le monde est confronté à la question climatique. Et on sait que ça se réchauffe plus que ça. On sait que la trajectoire climatique va nous péter à la gueule à un moment donné. Mais on se refuse de faire ce qu'il faut faire. Alors, quand je dis vous, c'est peut-être pas vous. En tout cas, les gouvernements et nos décideurs politiques, c'est sûr. Vu les décisions qu'ils ont prises à la COP. Donc, ils savent depuis très longtemps. On l'a vu avec Total. On l'a vu avec Exxon aux États-Unis. Ils savaient et ils n'ont rien fait. Je ne suis pas Greta Thunberg. Je le dis, ce que Fred, du coup... Donc, ça veut dire que quand même, si on sait, on est... Ça veut dire qu'on est irrationnel. Puisqu'on sait ce que l'on devrait faire et on ne fait pas. C'est quand même une vraie problématique. Et je suis allé trop vite. Comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à passer à l'action ? C'est là où les nœuds vont venir nous aider. Alors, je vais vous montrer deux images. Et vous allez tout de suite réagir à l'issue de chacune des images. Attention, première image, ça vous fait penser à quoi ? Colère. Colère. Pressée. Pressée, elle n'est pas contente. Elle est pressée. Ça, je... Voilà. C'est trop... Un ordre. Un ordre, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Même ceux du fond. Ça va ? Je vais vous montrer une deuxième image et là, vous allez réagir à la deuxième image. Compliqué. Compliqué. Dimension. Hein ? Dimension. Dimension, ouais. Dimension. Surface. Prise de tête. Prise de tête. Oui, surtout à 9h07. C'est clair. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu, en fait, entre les deux images ? Du stress, oui. C'est vrai. Un grand stress. De l'attente. De l'attente, oui. La première image, vous avez réagi rapidement, pourquoi ? C'est une image. C'est une image et donc, ça agit à quel niveau, vous, qui êtes... Subconscient. Subconscient, oui, c'est pas faux. Enfin, c'est même vrai, d'ailleurs. Émotionnel. Émotionnel, bien sûr. Voilà, on est réveil créatif. Donc, effectivement, l'image émotionnelle. Et la deuxième image, ça a touché quelle partie de votre cerveau ? Si c'est pas émotionnel, c'était quoi ? Rationnel. Ouais, rationnel, voilà. Donc, en fait, en fonction des deux types d'images, on a soit mobilisé une dimension émotionnelle, soit mobilisé une dimension rationnelle. Pour l'instant, c'est simple, tout le monde suit ? Même à 8h07. Donc, tout va bien. En fait, la question, c'est comment faire pour faire agir, sachant que du coup, on vient de se rendre compte qu'on avait d'un côté l'émotionnel sur lequel vous avez agi, réagi tout de suite, et une image qui relève plutôt de la rationalité. Vous avez eu plus de mal à me dire, mais qu'est-ce qu'il me demande ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? De quoi parle-t-on ? Et donc, effectivement, notre cerveau, il a deux parties. Je suis un peu caricatural, on comprendra, sachant qu'on a plusieurs cerveaux, vous le savez. Mais là, notre cerveau, on pourrait le découper en deux. Alors, quand on a un peu plus de temps, mais là, apparemment, Nicolas et Fred m'ont dit qu'on n'avait pas le temps. Donc, je prends quelqu'un, devant, par exemple, monsieur, quel est votre prénom ? Beaufang. Beaufang, c'est ça. Donc, je lui ouvre le cerveau et on regarde comment fonctionne son cerveau. Et après, on referme. Et là, il faut un peu plus de temps. Donc, on n'a pas le temps, on va y aller tout de suite, en se disant que de toute façon, vous l'avez vu, en fonction des deux images, vous avez réagi sur une image très rapidement et sur la deuxième image, vous avez été interloqué. Donc, en fait, ce chercheur qui est prix Nobel d'économie s'appelle Daniel Kahneman. Prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux sur ce qu'on appelle l'économie comportementale, d'où sont nés les nudge, évidemment. Et ce monsieur, dans ce livre fameux, là, que vous pouvez lire, il existe en français. Il existe aussi en langue anglaise, évidemment, puisque c'est un américain, qui est psychosociologue et puis économiste du comportement. Il est très facile à lire en français, en anglais, certainement aussi, mais pas pour moi, en tout cas. Et donc, ce monsieur décrit qu'on fonctionne selon deux systèmes. Le système 1, vous avez compris, qui est plutôt dans l'émotion. Et le système 2, qui est plutôt dans la réflexion. Donc, quand on est en système 1, eh bien, il n'y a pas de contrôle. C'est sans effort, c'est associatif, c'est rapide, c'est inconscient. Et ça exprime un talent, je dirai après pourquoi. Et quand on est sur le système 2, c'est contrôlé, ça exige des efforts. C'est plutôt déductif, c'est lent, c'est conscient. Là, qu'est-ce qu'il me demande ? Est-ce que c'est une surface ? Est-ce qu'il me demande de multiplier ? Et ça applique plutôt un processus ou des règles. 17 fois 24, je pose le 1, je multiplie par 2, etc. Donc, en fait, l'individu fonctionne, et c'est très caricatural, évidemment, fonctionne selon ces deux systèmes. Système 1, système 2. Système 1, plutôt lié à l'émotion, ça va vite. Système 2, plutôt à la rationalité, c'est un peu plus lent. Pourquoi le système, dans système 1, exprime un talent ? Si ce matin, vous étiez toutes des mathématiciennes ou tous des mathématiciens, le 17 par 24, vous auriez dit que ça fait... Ça fait... Bravo. Donc, il y a des mathématiciens dans la salle, je suis heureux de l'apprendre. Donc voilà, ça exprime un talent. Si vous êtes mathématicienne ou mathématicien, eh bien, naturellement, vous n'auriez pas eu de problème pour répondre à la question. OK ? Donc, ça veut dire que l'on sait maintenant, vous savez maintenant que notre système 1, émotionnel, système 2, rationnel, et quand on parle au système 1, émotionnel, eh bien, ça va beaucoup plus vite. OK ? C'est bon, là ? C'est assez simple à comprendre. Il faut savoir, du coup, si vous avez vu des choses sur les neurosciences, peut-être, ou la neurobiologie, que dans tous les cas, le cerveau préfère la facilité. Puisque le job du cerveau, c'est, un, garder l'équilibre du corps, le faire vivre, répondre à tous les besoins du corps, et surtout, pouvoir tout de suite réagir ou agir s'il y avait une menace quant à sa survie. C'est-à-dire que, si on avait un peu plus de temps, je fais venir un tigre dans la salle, et là, on peut mesurer ceux qui vont se barrer vite, ceux qui vont rester tétanisés, comme face au climat, vous voyez le truc, ou ceux qui vont combattre. Pas beaucoup ? Pas beaucoup, pour le combat. Et donc, on pourrait faire la démonstration, donc, on verrait, il y en a qui partent au combat, voilà, il y en a qui s'enfuient, et il y en a qui restent figés. Mais le cerveau, lui, en fait, moins il fait d'efforts, mieux il se porte. Parce que, justement, il faut qu'il puisse faire face au tigre qui rentre, par exemple, ou à l'agression, etc. Donc, face à un choix, face à une situation, alors là, le choix, c'est je fuis, je reste, je combats. Face à d'autres situations, j'éteins la lumière, je prends le vélo, j'arrête de prendre ma voiture solo, je prends la décision d'investir les 100 milliards de dollars annuels pour sauver la planète et puis aider les populations qui vont être en difficulté liées au dérèglement climatique. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Donc, on est tous face à des choix. Et la question, c'est quelle est l'incitation pour aider l'individu à prendre la bonne décision, ou en tout cas, faire le bon choix, mais sans le priver de sa liberté. Ce qui est très important dans la question des nudge, c'est ne pas priver l'individu de sa liberté. Parce que si on rend l'individu, on lui enlève sa liberté, on lui enlève ce qu'on appelle le sentiment d'autocontrôle, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il va perdre du pouvoir. Donc, il est très important aujourd'hui, sur l'accompagnement au changement de comportement, de laisser l'individu libre, parce que s'il est sous contrainte, il a l'impression de perdre du pouvoir. Et s'il perd du pouvoir, en fait, il va ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, quelle incitation, comment faire ? Et face à plein de choix, comment on peut présenter le choix pour qu'elle soit le mieux adaptée à la décision qu'on aimerait lui faire prendre ? C'est assez simple. Si vous voulez adopter la facture électronique, l'opérateur d'électricité, il a intérêt à vous dire, par défaut, votre facture sera en électronique. Voilà. Donc, face au choix, vous avez le choix, c'est choisir l'électronique. Si vous voulez recevoir du papier, généralement, vous savez, il faut écrire, il faut envoyer, il faut faire un truc un peu compliqué, etc. Et donc, si on m'a présenté un choix qui me facilite la bonne décision, celle que l'opérateur, par exemple, estime être la bonne décision pour lui, voire pour la planète, eh bien, face à ce choix-là, on vous a orienté. Et donc, évidemment que vous avez vu système 1, système 2, on est pétri de biais. On a plein de biais. J'y reviendrai juste après. Qui nous bloquent dans la décision, en fait, que l'on doit prendre. Et donc, il y a Daniel Kahneman, que vous avez vu tout à l'heure, qui a inventé, en fait, ce coup de pouce, ce qu'on appelle le nudge, pour amener la bonne décision. Alors, comme on est dans une librairie étrangère, to nudge, en fait, en anglais, ça veut dire amener dans la bonne direction. Ça veut dire pousser du coude. Ça veut dire, alors que la traduction française, c'est coup de pouce, mais en fait, to nudge, c'est amener dans la bonne direction. Pousser, faciliter l'individu pour qu'il adopte la bonne décision. Et donc, ce to nudge, alors là, du coup, vous avez deux nudge, là. à gauche et à droite. Celui de droite, celle de droite, la mouche, vous la connaissez, vous avez tout, voilà, on va la voir, mais celle de gauche, pourquoi c'est un nudge ? Ça incite à s'identifier au nez personne plutôt qu'à celle qui ne fait pas ce qu'il faut. Tout à fait. Donc, on a bien deux nudge, la mouche que je vais vous montrer après, et puis neuf personnes sur dix paient leur impôt à l'heure en Grande-Bretagne. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Comme mon cerveau n'a pas envie de réfléchir, il se dit, s'il y a déjà neuf personnes qui le fait, qui paient à l'heure, il n'y a pas de raison que moi, je ne le fasse pas et donc, je ne réfléchis pas, je me fie à la norme sociale et donc, je fais. La mouche, elle est née de là, des toilettes masculines à l'aéroport de Schiffel à Amsterdam. Voilà, donc, c'est, voilà, la mouche, vous voyez, elle est là. Alors, pourquoi c'est un nudge, en fait ? Parce que, face à la décision de savoir avec mon outil où je vais viser, et on peut mettre toutes les petites affiches du monde qui va bien en disant merci de laisser cet endroit propre, donc, qui est plutôt une injonction paradoxale, eh bien, ils ont trouvé ça en se disant comment on pourrait inciter l'individu à viser droit ? Et donc, ce petit élément un peu insolite à cet endroit-là rappelle à l'individu sans que son cerveau n'ait à réfléchir, lui rappelle que, eh bien, quand il était petit, il jouait à viser la mouche sur une fleur pour aller le plus loin possible, être le plus précis possible. Et donc, là, tout d'un coup, arrive ce qu'on appelle dans le cerveau une heuristique de décision, c'est-à-dire qu'entre mouche et visée droit, c'est automatique, enfin, en tout cas, pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les toilettes féminines soient propres, c'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est un autre débat. Et donc, ce petit élément insolite est considéré comme un nudge, c'est un peu l'ancêtre du nudge parce qu'il incite l'individu masculin à envoyer là où il faut, au bon endroit, il ne réfléchit pas et c'est plus efficace que la petite affichette qui dit merci de laisser cet endroit propre. Et effectivement, avec ce système-là, ils ont réduit de 80%, c'est le chiffre, en tout cas, qui est donné, du coût de nettoyage et d'hygiène des toilettes hommes à l'aéroport d'Amsterdam. Donc, les nudge, en fait, sont cette incitation au changement de comportement, c'est-à-dire, est-ce que j'en mets partout ou j'en mets au bon endroit, qui préserve, en fait, la liberté de l'individu, il peut en mettre partout, c'est pas un problème. Mais, par contre, on a amélioré l'information. Plutôt que de lui mettre une tonne, plein d'informations, en disant, merci de laisser cet endroit propre, il suffit juste, donc, que par ce petit élément, l'information donnée, la décision à prendre, c'est je vise droit, et bien, avec la mouche, je peux viser droit. Donc, je passe sur ça. Dans tous les cas, celui qui a popularisé, enfin, ceux qui ont popularisé cette méthode de changement de comportement, c'est ce monsieur-là, Richard Taller, qui lui, est devenu prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les nudge, dans ce livre fameux qui s'appelle Nudge, en 2017, prix Nobel d'économie pour ces travaux-là, pour faire comprendre que, en fait, dans l'économie classique, ce qu'on appelle l'économie classique, les décisions prises par les individus, au niveau des nations, des pays, de l'individu, des choix de consommation, eh bien, ces choix-là n'étaient pas toujours rationnels et qu'il fallait amener l'individu à faire les bons choix. Et ça vient évidemment des États-Unis parce que les politiques publiques en matière de santé aux États-Unis, face à l'obésité notamment, comment faire pour que les individus aux États-Unis arrêtent de bouffer tout et n'importe quoi, comment faire pour que les amener à prendre des épargnes retraites, des mutuelles plus sophistiquées, justement, pour faire face à des cas de santé, eh bien, ces deux chercheurs ont montré qu'on pouvait avoir des coups de pouce qui facilitaient la décision pour prendre une mutuelle, pour arrêter de manger sucré, etc. Et donc, ils ont popularisé ce champ de l'économie qui s'appelle dorénavant, enfin, depuis plusieurs années, l'économie comportementale, dont les nudge sont l'une des techniques la plus évidente pour amener l'individu à agir et à faire ce qu'il doit faire. L'autre monsieur, c'est Kastenstein. Voilà, je passe vite. Mais le principe, dans la méthode que j'ai créée qui s'appelle Nudge Creator, qui est ici, c'est pour Nudge Creator, dans cette méthode-là, en fait, pour créer des nudge, parce que la question, OK, maintenant, vous savez comment, c'est quoi un nudge, à peu près, je vous montrerai des exemples, comment on crée ? Eh bien, dans la méthode pour créer des nudge, en fait, je pars des biais cognitifs, puisqu'on a vu que l'individu, en fait, pourquoi il faisait ou ne faisait pas, dans le système 1, parce que quand c'est visuel, il agit plus rapidement, quand on lui demande à réfléchir, c'est plus complexe, donc comment faire pour squeezer ces biais cognitifs, ou en tout cas, utiliser les biais cognitifs ou les heuristiques de décision, ce qui amène une réaction automatique, eh bien, on va se servir des biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, ce sont souvent des biais qui freinent une décision, qui fait que l'individu fait spontanément des choses. Alors je vais, du coup, en prendre des plus simples, parce que le temps est écoulé. Le biais cognitif habituel, c'est l'affect. Vous avez vu, quand vous avez vu l'image, tout de suite, vous avez réagi. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, l'individu réagit plus rapidement en fonction, en fait, d'image est plutôt que de chiffres. Voilà. Donc ça, c'est un biais, il faut le savoir. Quand on voit des images, ça nous parle plus. Et d'autant plus, là, je vais montrer l'ours pour le climat, d'autant plus si, évidemment, on montre un humain ou une humaine. Et donc, spontanément, émotionnellement, on est plus attiré par ça. Autre biais cognitif classique, c'est qu'on n'a pas envie de changer. Évidemment. Je passe sur ça, parce qu'autre biais cognitif, c'est le temps présent. Ce qui nous intéresse, c'est ici et maintenant, et nous. Donc, quand il faut agir pour le climat, pour les générations futures, et puis pour 30, 50 ou 100 ans, vous comprenez bien que face à ce biais cognitif, que ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, ça ne va pas le faire. Donc, biais, l'optimisme, il y a plein de biais. Donc, en fait, la question, une fois qu'on a identifié quels sont les biais, qu'est-ce qui nous empêche d'agir, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, là, comment j'agis, c'est quand on me montre une image, en fait, les nudge sont venus amener des raccourcis pour aider à la décision en s'appuyant sur ces biais cognitifs, en utilisant, en fait, nos défauts. Voilà. Et comme le cerveau, vous le savez maintenant, n'a pas envie de réfléchir, n'a pas envie de se casser la tête. Et bien, du coup, si on peut lui faciliter la prise en main en mobilisant plutôt son système 1, il va être content. C'est le principe des nudge, c'est coup de coups. L'exemple que j'ai cité, c'est un nudge, ça s'appelle l'option par défaut. Par défaut, vous recevez la facture en électronique. Par défaut, vous imprimez en noir et blanc recto verso. Vous êtes toujours libre d'imprimer en couleur, mais alors, il faut aller dans les paramètres de la machine pour sélectionner couleur, recto, seul. Donc là, le nudge, option par défaut, c'est du coup, par défaut, on me propose une solution qui est la meilleure économiquement et la meilleure climatiquement parlant, si on veut. L'autre sujet, on l'a vu tout de suite en démarrant, c'est les normes sociales. Si on me dit que quelque part, ma communauté, le plus grand nombre, fait ce que... fait, par exemple, ici, 90% des autostoppeurs ont été pris en moins de 10 minutes, eh bien, je n'ai pas envie de réfléchir, est-ce que c'est bien, pas bien, je me fie à ce que la norme sociale, et donc c'est un nudge, me propose. Voilà, par exemple, 90% des visitants ont laissé leur table propre. Ça, c'est un nudge, c'est un sticker qui est collé sur un plateau dans une cafette. C'est peut-être une prévision, parce que là, c'est peut-être pas encore vrai. Alors, généralement, quand on affiche ces chiffres, soit on ment, ce qui n'est pas bien, soit on fait une étude, et c'est-à-dire que là, ils ont mesuré pendant une semaine ce qui se passait, et donc, ils ont mis le chiffre. Bon, en l'occurrence, là, je vous le dis, ils mentent. Si ils n'avaient pas fait l'étude. Il y a un autre nudge, c'est la science, c'est-à-dire, c'est au moment... Il y a un biais collectif sur lequel je suis passé trop vite, qui s'appelle la disponibilité mentale. La disponibilité mentale, le biais, c'est qu'il fait que, souvent, on choisit face au moment où on doit faire le choix. Est-ce que je prends tel produit plutôt qu'un autre ? Et donc, si le packaging d'un produit, il est plus attrayant, il me parle plus qu'un autre, je vais plutôt prendre ce produit-là. Le nudge en face, en réponse, en fait, c'est la science. Le principe est celui-ci. pour comprendre la méthode. D'un côté, hop, j'ai le biais que j'identifie. Donc là, le biais, en l'occurrence, c'est la disponibilité mentale. C'est le biais qui consiste à me dire, à choisir que quand je n'ai pas envie de réfléchir, donc c'est quand je suis dans le linéaire, c'est quand je suis face à une décision que je choisis. Comme ça, je n'ai pas embêté, mon cerveau n'a pas à réfléchir, il est content. Eh bien, en face, je vais trouver le nudge permettant de diffuser l'information juste au moment où c'est nécessaire et souvent de manière évidemment humoristique ou en tout cas le plus simplement possible. Donc, on identifie le biais et on va trouver le type de nudge en face pour y répondre. Voilà. Et normalement, là, j'ai fini, sauf qu'il doit y avoir d'autres exemples. Oui, voilà, d'autres exemples. Ça, je passe. Le retour d'information, c'est un autre type de nudge. Comme je sais que l'individu, ici et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est ici et maintenant, donc pour le faire agir, système 1, si je parle, si je lui dis c'est demain et plus tard et c'est les autres, ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui montrer tout de suite que ce qu'il doit faire va avoir un impact ? Eh bien, si effectivement, je pouvais éteindre la lumière, sauf que Mathieu ne serait pas content si j'éteignais la lumière et que quelque part, on me dit, ben là, vous avez économisé tant de kilowattheures, tant d'euros et tant d'émissions de CO2, peut-être, on serait plus prédisposé à éteindre la lumière. Et donc là, face à un biais cognitif, éteins la lumière, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tes pépettes. Le nudge, c'est trouver le système pour montrer tout de suite le bénéfice que tu peux en attendre et comme ça, mon cerveau, système 1, il comprend tout de suite les bénéfices attendus. De fait, ce sont les applications que vous utilisez ou les montres connectées qui vous disent que vous avez fait 8000 pas, vous avez économisé, vous avez dépensé tant de calories, donc c'est génial et donc du coup, vous allez continuer. Enfin, je vous le souhaite. Voilà, autre nudge, est-ce que je prends une feuille ou plusieurs feuilles ? Ben, je ne fais pas attention. Là, si on me dit que, retour d'information, si on me dit que, évidemment, je suis en train de déforester l'Amazonie, je ne prends qu'une feuille. Disponibilité mentale, c'est au moment où je dois faire une décision, on me force, entre guillemets, on m'amène, on me prend par la main en me disant il faut que tu n'en tires qu'une. Voilà, et ça, c'est le stand de tir, vous l'avez connu, mais il y a cette version-là, évidemment, mesdames, que vous n'avez jamais vue, mais je vous le conseille, parce que c'est quand même assez puissant. Et émotions et affect, voilà, c'est l'exemple de l'escalier musical, c'est mieux de prendre un escalier pour la santé, et bien là, ils ont mis des marches musicales, et donc, évidemment, ça facilite le job. Voilà. Ça, ça sera pour les Jeux Olympiques, au moment, à Paris, voilà. Voilà. j'ai dépassé, tenir en 20 minutes, c'est... je suis super psychique. Merci. Merci. Merci.